bonjour et bienvenue mais c'est pas mon camp ça ah oui je m'en rappelle on était il y a des loups dehors je m'en rappelle en tout cas on va regarder la playlist si vous êtes intéressé pour voir plus de wartels donc on va continuer donc en théorie c'était quoi c'était qu'on est bloqué là parce qu'il y a des loups qui sont juste à l'extérieur on va aller voir ça c'est la tour normalement il y a des brigands et tout dedans alors quoi que non je crois que ça sert à rien parce qu'il nous faudrait qu'on retourne à Stromcap pour prendre la mission parce qu'il y a une mission je crois bien donc du coup du coup c'est embêtant on verra on verra on verra comment ça se passe en tout cas il faut qu'on retourne à Stromcap pour récupérer un peu d'argent ça et quoi d'autre aussi et on se balade on se balade et ah oui des missions des missions évidemment c'est parti alors distraire il faut du poulet braisé x7 pour les distraire on a 6 loups et un alpha ça fait chaud ça va être chaud mais si on arrive à survivre on récupère de la nourriture donc c'est pas trop trop grave ok donc il y a deux groupes très bien avec de la chance je peux mettre tout le monde du même côté je peux pas je peux pas donc on va les bloquer après ça c'est bien de les mettre en feu et tout ça par contre alors on va d'abord jouer lui comme ça on va se mettre ici en fait pour bloquer les autres loups qui arrivent alors les loups c'est pas mal de les avoir au début parce qu'ils sont puissants quand même en plus ils mettent saignement si vous avez plus d'armure donc c'est intéressant sauf qu'ils consomment quand même beaucoup genre là c'est 4 par nuit mais c'est pas mal d'avoir un loup et après on a l'alpha qui est un peu plus puissant mais il consomme 8 donc si on peut attraper un loup je dis pourquoi pas on peut le garder pourquoi pas il faut un peu mal quand même c'est pas rien mais ouais je vais essayer je vais voir je vais voir si on peut par contre j'aurais dû la mettre sur le côté droit en fait on va se mettre comme ça comme ça on laisse le chemin libre très bien on va essayer d'en capturer un ouais ouais je me suis décidé ça y est je vais essayer d'en capturer ça peut être pas mal ok très bien faut faire attention c'est quand on a plus d'armure en fait c'est vraiment ça le piège après ce qui est bien c'est qu'ils sont en file indienne et ils se bloquent les uns les autres donc ça faut penser à ça c'est cool c'est pratique ok on va essayer de capturer lui alors après si vous voulez vraiment des animaux si vous voulez vous voulez avoir des animaux dans votre équipe le mieux c'est d'en capturer en masse genre en gros faudrait genre par exemple tout capturer comme ça vous avez une chance d'avoir des bons traits parce que ça peut ça peut changer la puissance d'un animal ça peut être assez conséquent et après il faut que de la corde pour capturer les animaux donc c'est facile à capturer toi t'es dans la boue donc tu peux pas faire grand chose c'est bien parce que ça va nous faire perdre du temps qu'est-ce quoi comment on va faire ça ouais on va passer encore je dirais deux tours supplémentaires je dirais deux tours supplémentaires on va le provoquer comme ça on prendra un peu moins de dégâts parce que lui il est un peu à la merci il a des deux après ça se passe bien je pensais qu'ils allaient être un peu plus dangereux honnêtement ouais je pensais vraiment qu'ils allaient être un peu plus dangereux tant qu'on a de l'armure de toute façon après ça se passe bien comme j'ai dit on va les on va tuer le reste même si on a un mauvais loup c'est pas grave on va pouvoir le remplacer les loups en fait les animaux mettent longtemps à monter de niveau comparé aux humains surtout que les humains maintenant ils ont énormément de choses après on va voir le comment ça s'appelle je me rappelle plus du nom c'est un mannequin en fait d'entraînement on va pas tirer c'est un mannequin d'entraînement et on gagne de l'expérience à chaque repos et après tout le monde gagnera de l'expérience en pourcentage en plus aussi tous les humains pardon pas tout le monde tous les humains et du coup maintenant c'est devenu beaucoup plus simple pour les humains d'augmenter le niveau et les animaux vous allez les changer en fait vous allez les changer au bout d'un moment si vous trouvez par exemple des animaux au niveau 5 au lieu de 3 changez-les directement vous faites pas chier si vous trouvez des 12 au lieu de 10 changez-les attendez pas que de récupérer en fait des niveaux de les faire monter en niveau surtout que les animaux sauvages en fait ils ont des stats qui sont un peu boostées à chaque fois ils ont des grosses stats en fait et plus ils sont au niveau c'est pas en fait c'est pas basé vraiment sur leur niveau je pense leurs stats à chaque fois elles sont beaucoup plus conséquents que ce qu'on récupérerait normalement vous voyez ce que je veux dire donc si jamais vous voyez tout simplement des animaux à capturer-les si vous voulez les changer y'a pas de problème vous habituez pas à garder après bon si vous voulez être sentimental et tout ça bon bah ouais mais ça sert à rien j'ai eu des animaux que j'ai gardé pendant très longtemps puis après genre ils étaient niveau 10 puis après bah j'en ai trouvé des niveaux 12 donc bah peu importe après ils avaient des bons traits mais même les niveaux en fait étaient trop utiles très bien ce qu'on va faire c'est qu'on va le on va le provoquer parce que sinon j'ai pas envie qu'il touche le voleur parce que sinon on va devoir encore payer pour la réparation c'est chiant j'aurais dû taper en fait parce que j'ai récupéré un point automatiquement c'est bête c'est pas grave on va peut-être on capturera un deuxième mais bon après ça fait ça ferait 8 de plus par nuit ça se fait beaucoup alors on va les tuer après l'idéal je vais vous montrer de toute façon les habilités les traits des loups mais l'idéal c'est d'en avoir 3 parce que vous pouvez avoir une sorte de meute en fait et ça augmente les critiques de 30% la chance de faire des critiques de 30% super puissant ok très bien alors ah on est fatigué encore t'es sérieux ça c'est notre loup donc il a agile très bien laborieux c'est bien il est carnivore tous les loups sont carnivores c'est pas un problème alors il a contusion il faudrait soigner la contusion en fait alors ils ont ça donc les 3 c'est où c'est les 3 c'est la meute c'est où c'est 50% c'est ça s'il y a au moins 3 loups dans la troupe les critiques de cette unité augmentent de 50% donc dès que vous avez 3 loups vous avez 50% de critique pour tous pour tous les loups pour les 3 loups donc extrêmement puissant mais au début très très chiant à maintenir en fait parce que à chaque fois c'est 4 4 de consommation donc ça va très très vite en fait donc ça c'est un peu le problème mais c'est puissant alors nous on va prendre le sens du sacrifice c'est pas vraiment intéressant mais bon on a pas de meute de toute façon et après je veux bien je veux bien je veux bien je veux bien lui mettre beaucoup de mouvements comme ça il peut aller un peu partout et ce qu'on peut faire aussi c'est lui mettre parce qu'on est un peu lourd on peut lui mettre ça non il faut le débloquer attendez il n'y a rien à 2 que je voulais prendre c'est quoi ça augmenter de 1 le nombre de contrats que vous pouvez accepter non on voulait prendre ça pour marcher plus vite mais ce qu'il faudrait ce serait ça c'est des fontes et on peut leur mettre sur ça sur tous les animaux en fait on peut mettre des fontes le chien on va le mettre où ? peu importe en fait par contre je vais avoir un problème ah oui mais c'est les carcasses en fait qui pèsent lourd très bien hop voilà parfait trompé et plus structuré pardon vous pouvez désormais nommer un lieutenant on va pouvoir nommer deux de lieutenant on verra ça après on est pas vraiment pressé pour les lieutenant parce que ça coûte de plus en plus cher en fait de les maintenir après donc on va voir après enfin je crois il faut voir nommer lieutenant solde plus deux le lieutenant va avoir une habilité qui permet de doubler le nombre alors ça aussi ça a changé parce qu'avant l'habilité avant que je sorte c'était ça permettait de déclencher une attaque en fait sur des personnes maintenant ça permet de c'est une AE c'est un peu comme ça en fait et ça permet de doubler le nombre de points de bravoure que vous faites pendant un ou deux tours je crois mais ça coûte deux à faire aussi donc il faut et la zone est très limitée donc il faut vraiment bien être précis sur qui vous allez le déclencher et ça marche pas sur soi même si je dis pas de bêtises ça marche pas sur soi même alors moi j'ai l'habitude de elle de me faire motivation des troupes parce que c'est elle que je joue plus ou moins en premier mais techniquement c'est vrai que eux ils prennent des points quand ils s'engagent même elle aussi faudrait le mettre sur quelqu'un d'autre on peut nommer des animaux aussi ça sert à rien si techniquement oui ça sert si je les mets sur les tangles vu que ça marche pas sur eux même en fait le problème deux minutes et après on passe à autre chose parce que sinon ça va prendre trois plombes en gros le problème c'est que si vous mettez le lieutenant avec l'habilité pour booster tout le monde pour générer en fait la bravoure ça marche pas sur lui même mais du coup il faudrait quand même que ça soit quelqu'un que vous jouez en premier parce que comme ça vous pouvez mettre cette habilité en début de partie mais les tanks c'est un peu les gens que vous voulez jouer en premier pourquoi parce que c'est les gens qui vont gérer en fait le combat si vous avez trois personnes devant vous voulez mettre un tank en fait en premier vous n'allez pas jouer un voleur enfin un archer ou des trucs comme ça donc vous voyez un peu le problème donc il faudrait quelqu'un qui puisse jouer en premier mais qui soit pas vraiment un tank enfin voilà c'est un peu le bordel voilà je sais pas si j'ai été clair mais voilà c'est un peu le bordel c'est l'habilité en fait qui a été changée et que depuis je l'utilise plus personnellement je l'utilise plus du tout à cause de ça en fait à cause du changement on pourrait mettre pas à coeur honnêtement donc maintenant il a ça donc ordonner cette unité génère le double de points de bravoure et ça c'est en haut on entend la mode fantôme là s'il y a un crâne ça veut dire qu'il y a des ennemis qui patrouillent on a eu un peu d'argent ça c'est cool 50 c'est bien alors attendez nous on va descendre donc on veut mettre des pitons je vais être honnête j'aimais beaucoup bah c'est une raison du pourquoi j'ai j'ai arrêté d'utiliser genre l'écran de fumée parce qu'en fait ça marchait bien avec cette habilité de lieutenant à l'époque oh il y a du métal non 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 je n'ai pas envie cassez vous même si on peut les tuer ça me gave ah ça c'est la track la track fantôme donc on va on va pouvoir la commencer il faut juste cliquer le inspecter le cadavre et maintenant on peut la commencer en fait la track il faut juste suivre le sang mais comme j'ai dit d'abord on rentre à strong cap mais voilà depuis que ça a été changé j'aime vraiment pas cette nouvelle habilité elle est difficile à bien utiliser en fait au final ouais ça marche alors on voudrait faire je pense une épée supplémentaire comme ça nos deux tanks font font des bons dégâts après il y a le chef de la troupe donc elle c'est le chef c'est un peu la personne que vous voulez utiliser en premier parce que la plupart du temps vous n'allez jamais commencer le combat avec les points de bravoure au maximum donc ce que vous voulez faire en fait c'est faire la motivation des troupes pour prendre des points de bravoure momentanés pour le combat en fait et du coup c'est elle que vous allez jouer en premier et après ça techniquement ça va être vos tanks ça va pas être quelqu'un d'autre vous voyez ce que je veux dire donc c'est compliqué le lieutenant en fait c'est super compliqué de bien le placer maintenant je pense qu'avant c'était beaucoup plus intéressant l'habilité d'avant ça déclenchait une attaque et basta alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre bah rien hardes personne n'en a besoin parce qu'on est tous en ouais on est bon après on a on a donc l'atelier amélioré il faut encore du minerai de fer donc ouais ça prend du temps on a combien de matériaux bruit on a 12 on va refermer nos potions on va refermer nos potions attendez peut-être que je sais c'est quoi ça c'est force ça c'est dex est-ce que ça vaut le coup de pourquoi pas pourquoi pas et on va le mettre sur sur lui hop on a une huile huile revigorante je crois pas qu'on ait assez de matériaux pour en refaire une ouais c'est bon on va faire ça à la place ah on a perdu la potion on a perdu le le container en fait la fiole quand on a utilisé l'huile ça c'est bec ça on peut faire ok je vais voir un peu l'argent 240 ça marche ça va on est toujours en avance par rapport à notre paye voilà très bien comme ça on a une on a une petite réserve il faudrait des matériaux bruts il faudrait des matériaux bruts maintenant alors ce qu'on va faire aussi maintenant c'est comme ça les rats on va pas les faire maintenant les rats c'est compliqué à gérer je conseille d'y aller quand vous aurez une équipe qui est solide et surtout quand vous avez des bonnes armures genre que tout le monde soit équipé avec des armures parce que les rats en fait font vraiment très mal quand on commence à taper dans la chair surtout avec la fièvre et tout ça donc je conseille d'avoir genre des personnes qui sont équipées équipées des pieds à la tête honnêtement genre avec des boucliers et tout ça bien avancé je conseille vraiment de le faire un peu plus tard de toute façon c'est pas important vous avez pas besoin de faire ça pour l'histoire donc c'est pas grave on va aller récupérer Taurus je pense je pense qu'on va aller récupérer Taurus c'est un peu compliqué pour faire de l'argent on n'a pas vraiment trop de choix si on récupère Taurus faut se retaper tout le chemin là-bas c'est chiant c'est loin c'est complètement à l'opposé où je veux aller Taurus il attendra on ira voir Taurus Taurus c'est le compagnon gratuit qui est infecté qu'on avait vu la dernière fois on le prendra plus tard c'est pas grave on fait pas la chasse mais je prends le chemin le chemin je veux aller faire mon petit contrat en fait ah oui et en haut bah tiens on va en profiter parfait ah oui là on a eux peut-être maintenant on peut les faire ouais on peut se les faire c'est parti on va essayer de voir si on peut pas augmenter ovation ah oui quoi que honnêtement peut-être pas parce que ça coûte très cher en fait pour 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 acheter les livres après on peut les voler alors pour le moment le chien on le le loup on le contrôle pas mais c'est pas grave alors dans les grottes ah ça c'est nouveau aussi ça aussi ça n'existe pas donc maintenant il y a des torches au sol des fois donc un flich 3 de dégâts à toutes les unités dans la zone puis crée un feu donc ça c'est des torches en fait que vous jetez donc vous allez là et vous la jetez sur les ennemis c'est intéressant c'est nouveau et après maintenant aussi il y a des enfin ça c'est des éboulements ça ça existait avant donc à la fin du tour à la fin de tout le monde il y aura un éboulement ça fait énormément de dégâts ça va plus ou moins tuer vos gens donc en fait ne soyez pas en dessous alors là on a le tank on va faire comme ça parce que là vous voyez je voudrais bloquer lui moi dès le début pour éviter qu'il aille partout mais techniquement il faudrait que je fasse ça en premier si je veux avoir plein de points de bravoure vous voyez donc c'est compliqué à jouer dans un sens il faudrait le mettre sur un ours parce que les ours c'est des tanks mais ils génèrent pas vraiment de bravoure donc on s'en fout en fait de leur mettre l'habilité on va faire ça très bien alors là on en a deux deux qui vont jouer je pense qu'on va directement mettre elle lui pardon très bien eux ils vont faire du ciblage c'est pas très très dangereux enfin je crois il faut voir ce qu'ils ont parce qu'à chaque fois je suspecte qu'ils aient du ciblage ouais ciblage très bien en plus ça la ralentit on va récupérer un peu de poing très bien très bien ok c'est l'heure des on va essayer de tuer d'abord ceux qu'avec les masses c'est vrai qu'ils sont chiants on va essayer de tuer d'abord ceux qu'avec les masses parce que c'est vrai qu'ils sont chiants surtout qu'ils peuvent toucher plusieurs personnes il y a beaucoup de zones faut faire attention à ça là il faut s'enlever là c'est dangereux c'est très dangereux il va pas arrêter de faire droite gauche droite gauche là ah le chien alors toi t'es engagé ouais toi t'es engagé donc ça va être un problème on va essayer de de te dégager du coup je sais pas si elle va pouvoir le tuer je veux voir tu fais combien 10 à 13 ça va être chaud de le tuer en fait on va faire ça ouais colosse c'est quoi colosse ah mais demain ça s'appelle colosse maintenant c'était pas colosse avant c'était bourreau je crois je crois que c'était bourreau alors on va laisser se mettre là c'est marrant il joue avant en théorie je sais pas pourquoi elle elle joue après une personne qui a ciblage je trouve ça assez intéressant je trouve ça assez intéressant alors on va te tuer ah mais ça va on est bon on va pouvoir se dégager j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on change des petites choses en fait qu'on change et je je suis pas certain de tout comprendre en fait en théorie c'est pas comme ça que c'est censé se passer le jeu bon c'est pas grave peu importe mais ça change pas vraiment la difficulté ou quoi que ce soit on arrive à gérer mais je sais pas c'est bizarre saignement très bien voilà très bien on va le finir euh toi ouf ça fait mal hein cette épée épée craftée là je peux crafter à deux étoiles c'est pour ça que je voudrais faire pareil avec les dagues et l'arc surtout surtout l'arc voilà ça c'est une bonne mine ça c'est une super mine en fait il y a trois endroits pour récupérer du métal donc je pense qu'on va revenir à Strom Cap vous aviez pas maintenant aussi le jeu tourne super bien enfin il tourne nettement mieux qu'avant avant il y avait des micro lags en fait pendant qu'on faisait les mini jeux et tout ça donc vous pouviez vous louper très facilement avant maintenant c'est tout fluide y'a pas de problème avec ça c'était c'est la bonne époque ça me fait marrer de refaire des jeux genre plusieurs enfin années même on peut dire plusieurs années après voir la différence en fait ok on est encore tout proche de Strom Cap on va faire je pense qu'on va retourner à Strom Cap pour faire du craft il y a eux aussi à se faire attendez j'ai pas trop envie qu'ils s'approchent parce que sinon ils vont ok c'est bon ils vont nous attaquer pendant qu'on dort et ça c'est vraiment un problème alors est-ce qu'on a des choses à faire non 25 ça c'est super bon et on a une hache alors la hache on va peut-être la garder ce sera pour Taurus peut-être mais on est un peu lourd on verra très bien aussi on a on a pas de connaissances de toute façon donc c'est pas ah non mais on l'a déjà appris alors attendez je vais voir combien c'est ah c'est sans ah oui c'est vrai que les améliorations ça demande de l'argent j'avais plus pensé à ça ouais toutes les améliorations ça demande de l'argent à chaque fois ouais non on va pas le faire on va pas le faire c'est trop embêtant parce que l'argent c'est pas vraiment quelque chose dans lequel on baigne en ce moment très bien du coup ils sont partis on va aller les attaquer d'abord on va aller découvrir là ah bah tiens ils sont là c'est parfait c'est parfait là ça va on a pris un peu ça c'est un peu le bon côté du système zoné que honnêtement je préfère c'est qu'on a un peu vagabondé ça fait au moins je sais pas une dizaine peut-être pas c'est entre 5 et 6 heures je crois qu'on est dedans ouais plutôt 6 ou 7 et ça c'est un peu le bon côté du du zoné où oh putain je t'ai oublié où ça commence un peu à s'améliorer les choses très bien c'est quoi ça piège à ours engagé 30 minutes ah oui il y a des exploits et lui maintenant il va s'appeler le mur il va s'appeler burke le mur et il y a plein d'exploits comme ça à faire et tout le monde en fait va gagner des titres et après ils vont gagner aussi des points d'aptitude en plus le truc c'est que j'ai jamais trouvé en fait un comment dire un site qui met tous les tous les titres qu'on peut avoir parce qu'il y a des titres en fait pour beaucoup beaucoup de choses il y a même genre pour vous dire un titre tout bête tout débile il y a un titre par exemple pour un alcoolique il y a un alcoolique c'est genre le coup d'agile genre si vous buvez si l'alcoolique en fait boit pendant genre une vingtaine de nuits d'affilée il s'appellera machin le coup d'agile parce que voilà il lève le bras pour boire à chaque fois donc ça je voudrais vachement savoir en fait combien de titres il y a en tout et ce qu'il faut faire exactement et après bon ça c'était il y a une petite année donc je ne sais pas si ça se fait encore il n'y a qu'un seul titre qui peut être donné genre dans la troupe entière genre par exemple là il y a un mur il n'y en aura pas deux donc ce titre là il est verrouillé techniquement mais si on enlève le mec qui a le titre le mur un autre va pouvoir l'avoir en fait donc techniquement vous pouvez avoir deux murs par exemple dans la même trou donc il faut voir si ça fonctionne encore ça de faire ça comme ça ouh très bien ça ok très bien et bien sûr le plus intéressant en fait d'avoir des titres c'est le fait que ça donne des points d'aptitude gratuits en fait tout simplement on va prendre vol très bien enfin 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 tu vas être notre emprisonneur on va te mettre de la volonté alors là on a eu une étoile critique armure volonté non non c'est intermédiaire je vais te mettre ça sur l'archer comme ça il gagne du critique tu perds deux d'armure mais tu gagnes en mouvement voilà c'est pas mal c'est pas mal l'entraînement de la fraternité le centre super important ce lieu il y en a il y en a un à chaque fois dans chaque région donc on peut améliorer les armes légendaires donc ce sont les armes en couleur violette mais aussi les armes en or que vous pouvez trouver certaines pas toutes si l'un de vos compagnons ne porte pas leur weight n'en a pas genre par exemple là on voit armure légère rare hors la loi mais il n'y a pas écrit améliorable à côté et quand vous voyez la plupart du temps c'est des armes mais on peut aussi améliorer des armures mais c'est surtout les armures légendaires bref si vous voyez des armes en or il y a écrit améliorable ça veut dire qu'elles aussi vous pouvez les monter de niveau ces armes ou boucliers peu importe qui sont améliorables sont uniques donc gardez-les gardez-les c'est important si vous voyez des trucs améliorables gardez-les et si vous ne voulez pas les utiliser maintenant mettez-les de côté c'est pas grave vous allez pouvoir les utiliser plus tard sûrement si vous faites un autre personnage si vous faites des tests donc pour le moment eux ils ont que les skills de base mais c'est très cher 360 c'est extrêmement cher donc on ne va pas le prendre même si ça vaut un peu le coup après le voler ça va être compliqué parce que ça fait beaucoup et on va devoir les payer si on se fait attraper mais plus tard ils auront des des livres aussi pour augmenter les habiletés qu'on a déjà personnellement je voudrais bien mettre provoque sur lui là aussi je voudrais bien mettre provoque en fait j'avoue qu'au final le premier son on l'a pas trop trop utilisé on peut mettre un piton ici comme ça il sera fait on va vendre le surplus qu'on a non putain revenez je voudrais vous intéresser dans mon humble ma bonne sœur très bien 95 le métal c'est 7 c'est un peu cher j'avais dit que je garderais la hache mais au final il faut de l'argent ça c'est le condamné c'est pas important on va revenir à Stromcap ah quoi que pourquoi pourquoi on retournera à Stromcap juste parce qu'on a un peu de métal je pense pas que ce soit très très utile de retourner à Stromcap on va aller là ce sont les bandits la contrebande et tout ça on va y aller ils sont là bas comme ça ça nous fait visiter les lieux parce que je voudrais bien un point de connaissance à la limite pour pouvoir débloquer les dagues et les arcs vu qu'on a du métal du tissu et tout ça on peut peut-être faire des nouvelles armes le mieux ça serait de passer par le haut comme ça on peut mettre un piton ah je crois que eux on va devoir les aider si je me rappelle bien je crois qu'est-ce qu'ils ont un ami avoué sur le point d'être pendu ouais on l'a prouvé ouais donc ça c'était le condamné c'est leur mission oh yes on peut prendre ça du coup parce qu'ils sont ils sont tous partis donc on peut récupérer tout ce qu'il y a dans le camp c'est nickel passez votre souris comme ça pour être sûr de toujours bien récupérer et spammer la touche alt je crois que maintenant on peut dans les options j'aurais dû peut-être le montrer en fait au début je crois que c'est accessibilité vous pouvez augmenter en fait la surbrillance des éléments ça aussi si vous avez du mal à voir la surbrillance augmenter là ça aussi ça existait pas avant donc des fois en fait on passait souvent très très souvent même à côté de choses donc c'est pour ça que j'ai un peu l'habitude de faire ça tout le temps mais c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus simple les mecs vous allez trop vite surtout que moi je vais devoir dormir avec de la chance on devrait y arriver putain on va pas y arriver bon ben on va on va dormir on va dormir ne jamais mettre de l'alcool si c'est pas nécessaire parce que ça peut rendre quelqu'un alcoolique et après du coup vous allez devoir tout le temps en fait mettre de l'alcool pour les gens qui sont alcooliques il y en a qui veulent de la viande il y en a qui veulent pas des plantes mais qu'est-ce que c'est vous pouvez fabriquer la bannière oh on a débloqué la bannière il y en a qui veulent des fruits des tout ça des légumes et tout enfin voilà chacun a ses différences encore un repas dégueulasse c'est trop de demander de cuire les vivres je sais pas pourquoi ça se déclenche honnêtement pourtant on avait des choses cuites alors user d'un aliment frais pour limiter les dégâts épongés on va lui donner une pomme après se reposer quelques heures en attendant que ça passe ça va faire plus 50% de fatigue donc notre barre va être au milieu c'est une horreur faut pas faire ça là on va perdre de la bravoire donc on va juste lui donner une pomme voilà comme ça il fait pas chier on peut faire la bannière maintenant bannière il faut des cordes donc ça c'est pour porter ça nous donne des buffs ah ça peut ça peut être utile de l'avoir maintenant on va faire une corde il y a tellement de différentes petites choses maintenant à faire dans ce jeu c'est vraiment bien honnêtement c'est vraiment bien mais par contre comme j'ai dit c'est beaucoup de choses donc vous pouvez vraiment passer genre vous savez jamais vraiment ce qui est bien pour vous là ça va utiliser du tissu c'est un peu chiant mais bon je vais vous montrer comme ça je vais absolument vous montrer et du coup on a eu un pro installé donc maintenant on a la bannière euh on va la mettre où la bannière attendez je la mets là comme ça voilà toi t'es équipé de la bannière alors on a la bannière on peut changer les couleurs et tout ça on peut faire un truc sympa ouais tu vois c'est marrant euh aussi le nom de la compagnie la dernière compagnie et maintenant on a des buffs ça aussi donc ça c'est c'est assez nouveau encore donc pendant ça ne s'assure par contre qu'un seul repos donc une fois que vous reposez la prochaine fois ça partira donc là vous avez transport 50 donc ça c'est bien en fait si vous avez un surpoids pendant un petit moment et que vous êtes proche de la ville mais que vous voulez pas vraiment vous genre tout balancer et tout ça avant d'arriver à la ville bah du coup vous poppez ça ça c'est bien de l'expérience en plus ça c'est très bien aussi euh vous ramassez vous avez 50% de chance de ramasser plus de de choses dans le dans le monde ça c'est bien aussi et après vous avez la soif de connaissance plus tard vous avez encore des trucs qui sont encore nettement mieux genre la fatigue qui descend beaucoup moins vite ou des trucs comme ça genre plus de loot quand vous combattez des ennemis et tout ça vraiment vraiment trop bien c'est vraiment sympa euh donc ouais là est-ce qu'on doit faire des choses honnêtement non gain de forme de connaissance pas vraiment utile gain de forme de combat c'est bien sans être très bien parce que honnêtement c'est 100 à chaque fois et l'influence on en a quand même besoin souvent donc c'est un peu le problème aussi et maintenant hacker va porter la bannière attendez on a ça aussi très bien compendium comme j'ai dit on fera ça après ah oui on a l'herbier aussi il est pas mal maintenant on pourra prendre ça ça nous permet une chance de récupérer une partie des ressources quand on fait de l'alchimie ça c'est bien séance de vierge ça c'est pour plus tard quand on fera les quand on commencera à faire les rats là aussi on a les bombettes et tout ça ça aussi ça devient super intéressant mais ça coûte un peu cher au début de l'aventure parce qu'à chaque fois il faut de la poudre d'alazar qui est on peut seulement l'acheter pour le moment on peut seulement l'acheter à ma connaissance je crois bien après plus tard quand on aura un alchimiste qui est haut niveau on pourra la récupérer quand on fait des crafts mais au début c'est très chiant d'avoir et puis en plus ça demande aussi du fer donc non merci on va garder le point de compétence quand on va rentrer à Strom Cap et on va voir si on peut pas faire des armures d'une targe ou alors comme j'ai dit je pense que je vais prendre ça la dague et l'arc je pense que c'est le meilleur on va faire ce combat vous avez vu la différence aussi de couleur qui a changé parce qu'on avait 30% de déx et de force en moins voilà maintenant encore une fois on choisit donc la sangle adaptable alors la sangle adaptable était buggée à une époque je sais pas s'ils l'ont corrigée depuis mais honnêtement je ne l'ai plus jamais utilisé c'est qu'en fait les armures lourdes elles ont toujours moins de mouvements et les armures légères elles ont toujours plus de mouvements la sangle adaptable donc c'est un accessoire qui se met à la ceinture et ça permet d'annuler en fait ce débuff ce problème en fait mais ça fonctionnait pas avec les renforts c'est à dire que il y a des renforts qui augmentent le mouvement mais en gros les renforts ils étaient quand même absorbés par le malus de l'armure même si vous aviez la sangle adaptable en fait donc c'est un peu le problème donc au final je ne l'ai jamais utilisé mais honnêtement c'est pas vraiment très très important après on a le morceau de savon morceau de savon c'est pour les voleurs donc ça c'est un accessoire de sac par contre et ça vous permet je crois je crois que ça génère moins de soupçons quand vous volez donc ça c'est plus intéressant c'est plus intéressant donc on va attaquer et c'est parti ça va être notre dernier ça passe vite le temps honnêtement ouh il y en a 4 d'un coup là 4 et 3 ah j'aime pas trop quand c'est comme ça j'aime pas trop donc toi il faut que tu survives Isabelle on va se mettre en attaque on va se mettre là on va se mettre là attendez comment on va faire ça ça a marché le chef ça a marché le chef ah tiens on a on a ça agressivité du chef ça c'est pas mal donc tout le monde a ça parce que grâce à elle ça c'est vachement bien je suis en train de réfléchir je suis en train de réfléchir en fait sur comment on va déplacer nos gens on y va avec Bert sur le sur le chaff peut-être au début il y avait aussi une époque où vous savez les leaders là ils donnent l'inspiration du chef en fait par exemple ils donnent des mouvements augmentés à tout le monde genre ils donnent des buffs en fait à l'équipe entière et à une époque ça avait changé c'était il fallait engager en fait le chef pour éviter d'avoir ce j'aurais dû faire provoque en fait c'est pas grave il fallait engager le chef seulement engager le chef pour enlever ce buff maintenant ça a changé maintenant il faut absolument tuer en fait la personne donc c'est un peu plus compliqué on va dire c'est pas très très utile ce que je viens de faire on va devoir bloquer plus de gens en haut parce que l'autre il est il est seul et c'est un problème toi tu fais une A.E. en cercle c'est ça ouais ça c'est dangereux c'est une des attaques les plus dangereuses au début parce que ça fait du saignement si vous avez de l'armure et c'est tout c'est tout simple et vous touchez une cible s'il y a de l'armure ça fait saignement donc extrêmement dangereux parce que vous allez avoir saignement tout le temps et c'est une A.E. donc ouais c'est super dangereux on va aller là je vais faire ça je vais faire ça je vais leur donner pas bien pas mal toi tu vas aller là toi tu vas aller sur lui donc ça va on va tirer sur ça déstabilisation dangereux aussi très dangereux déstabilisation ça enlève la garde toi tu peux pas faire je pense pas que ça vaille le coup si je pouvais toucher les deux à la limite oui mais je peux pas le chien il peut aller loin très bien il a fragilité parce que je lui ai fait en sorte que quand il est à côté d'un allié il lui donne protection là on a ça on a ça on a ça le chef est plus là le chef est plus là le chef est plus là lui il va être chiant ah c'est pas un combat facile en fait parce qu'on est super éparpillé c'est très 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 agaçant c'est méga agaçant ah je vais peut-être toucher les deux avec un peu de poison on va s'en sortir c'est juste que c'est un peu la galère surtout toi là t'es un peu pris en sandwich et on a des gens qu'on peut pas contrôler donc c'est un peu compliqué je me mets là on va prendre feu mais c'est pas très grave ok t'as encore de la défense et tout ça va t'as 40 points de vie aussi donc ça va même avec un critique on prend pas trop trop cher nickel ah vous avez vu c'est pas c'est pas simple c'est pas simple parce que vu qu'on est éparpillé c'est vraiment pas simple j'aime pas du tout on va se distancer parce que sinon c'est de la merde t'as intérêt de faire des miracles toi bon ça va c'est pas mal le chien va là c'est pas si mal on va taper peut-être que il va peut-être mourir du saignement quoi que il va se mettre en arrière là sûrement yes nickel lui va sûrement mourir mais bon c'est pas très grave ok c'est pas grave il est techniquement pas avec nous donc c'est pas grave pas mal maintenant ce qu'on peut faire parce qu'on a un point on va voir est-ce qu'on a toujours non on n'a pas ouais on n'a pas l'habilité en fait de récupérer plus de points de bravoure ouais on n'en récupère qu'un seul vous voyez ça dure pas assez longtemps en fait cette habilité du lieutenant ça euh c'est qui qu'il a c'est toi l'ordre tactique là ah c'est embêtant ce truc j'arrive jamais vraiment à bien l'utiliser en fait je ne l'utilise plus joli le chien va pouvoir sûrement le finir on va tuer tout le monde comme ça on essaye de récupérer le plus d'armure possible le chien est un peu plus large qu'un humain normal donc pour avoir pas mal de mobilité c'est bien ça le permet de bien se placer en fait de mieux se placer ok nickel là on a eu un casque qui est intéressant ah ça nous a coûté cher en matériaux bruts c'est chiant merci vous voulez pas me donner quelque chose ça suffira merci on va revenir à Stromcab vite fait je voudrais faire un peu de craft il y a des animaux là il y a des lignes et on va s'arrêter là ok très bien alors déjà la forge il faut ça nickel on a on a donc donc ça chaque fois que cette unité est engagée nickel ça c'est dégâts en plus contre les gens qui saignent les gens qui sont empoisonnés très bien j'aime bien le fait que si on les engage ils font une attaque d'opportunité direct c'est cool alors comme je disais donc ça c'est réduit le gain de soupçon lors d'un vol c'est bien ce que je pensais donc on va mettre ça sur notre voleur ça personne vraiment là broyage d'armure on peut la garder de côté on a pas vraiment de personnes qui utilisent des masses mais c'est pas grave comme j'ai dit on veut on veut dague et arc attendez il me faut un peu de la corde je crois c'est super bien d'avoir une troupe et tout chacun fait son truc et tout on veut une dague dague en fer nickel même deux après je crois que ces dague ne font pas du poison mais vous avez une chance supplémentaire de faire des coups critiques en fait dans le dos mais les dégâts sont quand même beaucoup plus important parce que là c'est du 9 à 12 là on passe à 14 17 donc on va faire un arc arc long il faut encore une corde je crois aussi les cordes je sais plus les cordes si on pouvait les faire très bien torche torche faudrait qu'on en fasse un peu plus on va faire notre arc arc long pas mal on va faire une autre dague je crois qu'on peut faire aussi un autre bouclier nickel alors on va voir un peu et voilà et là on passe de genre 8-14 ça fait rien et là ça fait 8-14 12-20 ça fait 12-20 c'est bien et je crois qu'il manque encore un peu de bouclier c'est ça ouais toi on pourrait faire ah non on a déjà une targe non j'ai rien dit on n'a pas besoin de faire bouclier non on a besoin de rien du tout ce qu'on peut faire ce serait ça plutôt de lancer tout ça ça augmenterait le taux de critique mais la torche est mieux je crois ouais bah les mecs ils ont plus de ils ont plus de torche ouais faudrait faire des torches faire des torches ça utilise du tissu et tout c'est un peu j'avoue mais bon ah tiens on a jamais fait de crochet ça va bien encore un point de connaissance alors on m'avait dit est-ce qu'on peut faire l'atelier maintenant on peut faire l'atelier avancer on peut faire ça j'ai rien dit c'est vrai qu'il faut de l'argent j'ai oublié j'ai déjà oublié alors est-ce que en armure armure on peut on peut faire une armure on va faire ça joli donc pas mal c'est de l'intermédiaire pour le moment ok c'est pareil nickel on va s'arrêter là on vend parce que c'est 60 ça fait cher très bien le charbon on n'en a pas besoin pour le moment il nous faudrait des matériaux bruts il faudrait des matériaux bruts ils mettent beaucoup de temps en fait à revenir en extrême donc c'est un peu le problème mais comme j'ai dit là ça va on commence à avoir bien on est un peu mieux en couronne donc je pense qu'on va pouvoir crafter le nouvel atelier genre la prochaine fois on fait le nouvel atelier direct il faut juste récupérer encore un peu plus de ressources mais là ça va on va avoir assez de couronne et tout ça on a des nouvelles armures les gens commencent à être équipés le plus important encore une fois je le répète c'est les armes vous voulez vraiment des armes supplémentaires des meilleures armes donc là on est tout en bleu deux étoiles et tout ça c'est super bien donc voilà ça va on va commencer à taper fort et on peut faire plein de choses on va regarder non il n'y a rien de spécial on pourrait prendre le boss je ne sais pas si ça vaut le coup de faire le boss maintenant il n'est pas extrêmement dur mais est-ce que ça vaut le coup de faire le boss je pense que la prochaine fois ce qu'on va faire on va essayer de prendre Taurus du coup on est de retour ici je pense qu'on va prendre Taurus pourquoi pas pourquoi pas on verra je vais décider ce qu'on va faire en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé j'espère que ça vous aura aidé à la prochaine portez vous bien ciao 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 ciao